Bonjour VOD, on est sur la suite du deuxième épisode, deuxième partie de Little Hope, et je suis avec Envy, et c'est parti ! Et dans The Revenant... Je m'en rappelle pas de ça. Il y en a deux, avant et après. Ah, je savais pas non plus qu'il y avait eu deux films Les Midas. Cette petite fille parlait bizarrement, c'était presque surréaliste. Elle ne parlait pas comme les autres enfants de son âge. Mais c'était pas que ça... Je dirais même que sa manière de parler était d'un autre. Il y a un chat là, non ? C'est vrai. Toi tu joues qui toi ? John. Ah oui, je me disais t'es pas Andrew, c'est bizarre, je vois pas de lampe Andrew. Il y a une maison là, je vais aller voir la maison moi. Toi il y a des branches craquées. Ok. Oh d'accord. Oh j'ai une vision ! J'ai une vision de quelqu'un qui est menacé par une arme. Alors peut-être que c'est lui qui se tient une arme sur sa tête ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais pas. Images découvertes sont consultables dans l'écran collection, ok. C'est quelqu'un d'autre. Ouais. Ah ouais ? Sacrifice suivant. Je peux te la donner ? C'est marrant. Oh bah... Ok. Du coup tu peux l'examiner toi. Si tu veux. C'est marrant ils en parlent pas. Genre t'entends aucun commentaire là-dessus. Vous entendez ? C'était quoi ? Ça doit être une petite bestiole. Une petite bestiole, j'ai entendu un bruit. Un gros bruit. C'est appelé sacrifice humain. Ah ouais ? Une prémonition. Et le mec, t'as vu, on l'a reconnu. C'était le chauffeur. Ah je me rappelais pas que c'était le chauffeur. J'ai entendu un gros bruit dans les forêts. Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je suis, tu l'as entendu ? Ouais ouais. Ah c'est marrant. Avec peut-être un bout de souffle ou... Oui, tout à fait. Un truc un peu comme ça. Ouais c'est ça. Moi je peux pas, par contre il y a un mur invisible, je peux pas. Ouais mais c'est bien. Je marche doucement, je vais pas commencer à aller dans la bombe solo. Vous avez vu ? Une grosse bête sauvage. C'était ça. C'était un serre. J'ai vu un peu de loin. C'est pas... C'est pas... C'est ma pauvre. Little Hope, c'est pas ce jeu ? On verra peut-être il y a de là-haut. Si, si. C'est ce que je dis, deuxième partie, Little Hope. La découverte de Little Hope avec Envy. Il était pas dans Man of Medicine dans Little Hope. C'est celui-là Little Hope. Non mais dans Man of Medicine, j'ai vraiment l'impression que c'était lui hein. C'est arrivé de modèle, c'est possible. Ouais c'est ça hein. Pourquoi tu regardes ? C'est merde. Crazy Boyle Chez un peu à regarder. Moi je vais regarder si il y a des choses à explorer. Je vais parler à Andrew. Euh... Non mais... En fait, il parle de... De... Donc de... En fait, c'est un bouquin sur les villes fantômes. j'en sais rien évidemment ça dit que l'italop en fait partie qu'est ce qui nous est arrivé dans l'imaginaire collectif une ville fantôme est une cabane déserte entourée par terre entouré d'herbes sauvages fois il existe même des villes fantômes dans le luxuriant nord-est des états unis ils ressentent eux disent que un jour les emplois disparaissent les gens la ville de l'italop c'est clair celle d'une communauté concentrée autour d'une seule usine textile qui a dû fermer ses portes lorsque le marché j'ai une conversation excuse moi on va trouver un moyen on discute avec un groupe de la petite fille qu'on a vu espérons le merci d'être venu me voir il ya des montagnes glacées dans le coin ok moi c'est bon ah putain il parle du tueur du zodiaque il ya clairement un truc dans l'eau une sorte de cadavre qu'est-ce qui 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 bouge sur le site en tant que musique elle se vénère ouais mais j'ai vu du point de vue d'une autre caméra il n'y a pas de haine ils font pas peur eux à attendre comme ça à rien foutre là ils nous attendent ouais mais ils pourraient venir ah mais c'est parce qu'on est pas dans la bonne direction c'est pour ça qu'ils nous attendent et là on va back il ya on reprend par là non 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 on continue ah ouais ah c'est quoi ça ? les sorcières d'Edmontown oh c'est ça la société historique de Little Hope la sorcière d'Edmontown ah c'est une pièce une pièce de Willem Raleigh sérieux un rassemblement historique n'importe quoi tenu d'époque au collège de Little Hope ok attends on est peut-être peur je peux pas je peux vraiment pas aller au niveau de la maison non je crois que beaucoup trop cette forêt putain on a observé depuis tout à l'heure elle est là ah c'est la petite on était par où elle était juste là sur la gauche là au niveau de ma lampe à peu près hum 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 on marche vraiment dans le silence oppressant là ah c'est horrible salut Lolo par où on peut y aller bien sûr que tous les deux mètres oui je suis d'accord je lui dirai Lolo regardez ah la petite fille non stop au moins ils savent qu'on désolé de dire ça on avait raison mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur putain mais grave merci de faire cette ref qu'est-ce qu'on fait maintenant oula il a un jeu ah non c'est parce que tu fais un choix ok je m'en occupe ah ouais ah ouais c'est sûr c'est sûr de toi ah 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 bon ça va y'il faut qu'on sache ah mais putain mais tu sais on peut perdre des persos et tout ouais je sais c'est pour ça que j'ai bon et bah tu sais quoi non non je viens avec vous voilà j'aurais pu te laisser écoute s'il t'arrive un truc je pourrais peut-être t'aider inversement tu vois ouais ouais je vais peut-être c'est pas si bête ah merde ah c'est pareil mais merde tu vas vraiment faire un fantôme ? oui tout à fait oh putain j'ai même pas de lampe moi j'ai plus ma lampe bah en vrai on est déjà à 9h comme ça ça va vite oh putain les bâtards c'est quoi le truc à côté là tu vois pas ah oh qui êtes-vous qu'est-ce que vous attendez de moi oh qui êtes-vous que faites-vous ici je pouvais être agressif sinon je préfère inviter non restez reculez encore noir jusqu'ici non pas encore ah voilà de toute façon on entend que c'est la même voix ouais ouais bah de toute façon on avait vu de nous au début de rêve qui êtes-vous que voulez-vous ce n'est pas possible un langage empli des mots je ne succomberai pas au sort d'une sorcière seigneur je vous en prie débarrassez-moi de ces fantômes oh non il y a un mec derrière lui derrière nous qui êtes-vous c'est pas possible détournez votre regard nous ne sommes pas mari et femme il faut aller vers la ville on a réapparu ce n'est plus très loin maintenant et c'est là qu'on pourra trouver mais on les a traumatisés surtout ouais là à mon avis il va y avoir un impact à tout ça non je vais pas bien du tout je suis terrifié et perdu je viens voir mon propre double dans la brume non je vais pas bien non je vais pas bien j'ai très peur merde mais tu la veux putain j'avoue oui d'où tu doutes là lui il va rien dire pendant ses dix prochains dialogues allez t'es puni non non t'es puni connard tu vas faire de rien dire à chaque fois il va bien fermer sa gueule vous allez voir non 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 tu peux aller vers le haut direct si tu veux ouais mais ça c'est plus ridicule encore comme ça tu vois il baisse sa tête en fait il est puni en plus il t'a énervé je vais suivre John il m'a saoulé il est puni il a vu un ciel bleu il a fait bon c'est peut-être vert quand même je sais pas je vais avec Taylor sérieusement je vais avec Taylor juste parce que je l'aime bien pour moi c'est une mauvaise idée très mauvaise je vais suivre Taylor ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule à deux équipes on a plus de chances de s'en sortir oui c'est par en nous il y a un bug de ouf qui déconnectait à chaque fois mon cop il a dû finir tout seul oui j'ai entendu parler de ce bug et j'ai peur qu'on l'ait encore en vrai mais bon on tente quand même parce que en remote play together c'est frisson ah du coup on se sépare là oh putain on se sépare et moi je joue Andrew alors que j'ai souhaité donc là vous voyez pour ceux qui posent la question le pauvre d'Envy mon frère avec qui je fais le jeu oh putain du coup je suis seule avec lui là qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce qu'il fait ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais je sais pas ils ont vu un truc il a paniqué ouais il a paniqué mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était pour tout Lox non non j'ai fait un truc mais juste ça va c'est quoi ce bruit ? c'est quoi ce bruit ? t'as dit en même temps c'est quoi ce bruit que mon personnage ? c'est vrai ? que Taylor incroyable ah mais c'est très drôle c'est bien fait du coup vous sauriez expliquer ce qu'on a vu ? surtout que nous on a eu un autre bruit pour une autre raison ah c'est trop loin un bruit métallique c'est vrai que du coup j'ai fait un choix tu sais que lui il proposait autre chose non ? oui mais j'ai pas trop compris mais il propose je suis peut-être la psy je crois mais genre en fait du coup là on a écouté Taylor en fait on a écouté la proposition de Taylor sauf que c'est moi qui ai choisi d'écouter Taylor alors c'est con que enfin bref et là je pouvais dire j'aurais pas dû t'écouter bon je l'ai pas dit ok je vois encore une là où je suis je vois encore un symbole de croix avec une sorte de poupée au dessus pas de poupée mais j'ai barré un pont il y a quelqu'un sur le pont ah c'est la psy trouver un autre chemin pour quitter Little Hope il y a clairement une créature qui bouffe des gens derrière moi alors vas-y putain il s'en oh je suis assuré qu'il y a un truc dans mon dos ouais mais moi il y a vraiment il m'a montré un truc dans mon dos genre et bien sûr il a disparu maintenant s'il me retrouve dans un jeu d'horreur je me sépare ouais 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 ça c'est toujours best il est j'aime bien Taylor a dit dans les films d'horreur c'est mauvais signe et après a dit on se sépare comme dans les films d'horreur à la limite est-ce que ça va ? je me demande où sont les autres maintenant je crois que c'est ma faute c'est une groupe a choisi de se séparer il y a un truc derrière moi bah oui t'es responsable mais non mais non mais pourquoi on va là ? ah non mais moi je fais pas je fais pas moi je vais être le good guy avec lui ohhh mais moi j'ai obligé de les suivre c'est elles qui définissent le chemin je veux pas aller par là ça représente deux enfants nous avons vu qu'il faut tout de suite dramatiser c'est un peu comme à l'époque des procès de sorcières à l'italien une créature il tirait des conclusions hâtives à partir d'un dessin créateur c'est humaine comme si l'un faisait un cadeau à l'autre j'aurais bien aimé un autre angle pour le regarder quoi qu'il en soit mais d'art picture j'avais déjà testé ma neuf pédale j'avais pas du tout aimé je m'ennuyais je trouvais ça pas ouf mais de partir d'ici pas bien joué pas bien voilà mais là le fait de pouvoir jouer à deux à celui là franchement c'est quand même assez cool perso moi là là je passe un bon moment le faire solo ça m'aurait moins beauté bon j'ai trouvé une cabane à toi ça se trouvait la petite fille connasse ça y'a beaucoup de crimeurs j'en résistais quelques ans là mais mais il n'arrête pas de partir en courant tout le temps qui c'est ce connard oh non j'ai un moment de stress là faut que je fasse attention à à mon que de par contre l'autre vraiment un connard fais gaffe ça peut passer à y rappelle toi oh c'était un chat moi c'était juste un chat oh toi tu veux une petite fille dans un tonneau oh t'as l'air de voir un truc de fou toi je l'adore ils aiment beaucoup t'entendre galérer en tout cas dans mon chat magie moderne et rituelle et le guide ultime de la magie new age par opposition à celle des pratiques d'accord écoute j'écoute pas en fait si si là tu peux t'es pas pressé mais faut que j'aille le tab je veux être du son et tout j'ai écouté ton truc à toi c'est ça oui non faut que je te le dise je voulais juste parler ah pardon excuse pas oui oui t'écoutes ok incroyable en fait la petite en fait la petite elle se cachait j'ai essayé de la sortir et elle a dit arrêtez partez sinon il va me trouver et là il y a quelqu'un qui va le trouver qu'on pourrait dire c'est son père quelqu'un qu'on n'a pas vu et il essaie de l'attraper et moi j'ai essayé d'en empêcher et en fait lui il a c'est comme s'il a eu un fantôme qui l'avait touché en fait tu sais ça l'a interagit avec lui et en partant avec le mec qui l'a chopé elle l'a regardé Andrew et elle a dit enfin pas Andrew mais elle a regardé l'autre et elle a dit merci beaucoup Andrew hey comme si c'était toi le fantôme en fait vous voilà en fait on est les fantômes visiblement vous avez encore paniqué donc le blague il ne le voyait pas il y a moyen ça fait deux fois qu'il m'a abandonné en s'enfuyant l'autre connard tu as vu cette chose là dedans j'ai pas vu ce que c'était mais c'était énorme et ça foutait bien les boules c'est vrai ouais il a c'est à se plier de rire ah putain je parlais du prof ah oui ah non mais le prof franchement ça fait deux fois qu'il m'a abandonné en partant courant c'est un connard il y aura bien une radio ou un téléphone qui marche je crois que je suis dans une école peut-être même notre chauffeur regarde si tu trouves de quoi casser la vitre tu veux ok j'ai eu une prémonition ah police Angela elle a l'air de tomber dans une crevasse ah et elle est agrippée par une chaîne et elle tombe comme si elle lâchait ok peut-être que c'est un truc qu'il faudrait éviter alors absolument elle est casse couille hein genre Taylor elle fait heureusement que t'es là il lui dit on se tirera de se merder il la rassure et la vieille derrière qui fait ah bah je crois que j'ai vu la même vision que toi effectivement elle a l'air d'être dans une crevasse ah elle est beaucoup plus longue la tienne viens de voir ah ouais ah bah j'ai vu peut-être une autre partie donc c'était qui qui la tenait elle ? c'était qui ? alors je sais pas qui la tenait mais il y a Andrew qui essaie de l'aider en lui tendant la main d'accord comme si elle s'était fait attraper oui voilà exactement et je me demande s'il n'avait pas une jambe en bras ou un truc comme ça je trouvais un genre de bête oh bah d'accord c'est maintenant bah Andrew oh non putain c'est comme ça qu'on va se rejoindre regarde un peu ça oh non j'ai pas eu le temps ah non c'est bon on va pouvoir casser la fenêtre et entrer là-dedans le jeu il m'a obligé à avancer donc c'est que vraiment il se passe un truc ouais prof c'est la réaction des gens normaux en fait non attends on partit en courant parce que t'entends un bruit please quoi surtout quand t'es sur cette prof qui protège ses élèves bordel quoi père tu rentres pas mais tu prends l'autre avec toi tu dis viens on recule tu vois je sais pas oh mais attends le symbole du département de police c'est un chat noir qui iris ses poils c'est un logo d'un studio ça qu'est-ce que tu en vies ah ouais le monde c'est pas un easter egg c'est possible ça se trouve c'est même le studio qui a fait Dark S jetons un coup d'oeil voyons ce qu'on peut trouver et voilà je peux prendre tellement d'autres chemins j'ai l'impression ils auront quitté Little Hope avant que les autres aïe 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 t'es pas avec moi non ? non pas avec toi ok faudrait que tu regardes mon écran les gens sont égoïstes les bosses de police des petites villes se ressemblent tous c'est pas quand tu connais que t'es proche des gens tu vois c'est des gens que tu connais pas bon oh toi t'es pas bien toi il doit y avoir un téléphone quelque part moi faut que je cherche un téléphone oh c'est des galets pour pour la voyance c'est les petites pierres elle va trouver des runes ouais d'accord c'est tout ? j'ai ouvert un tiroir elles m'ont laissé tout seul à toi aussi elles se sont pas barré mais genre elles marchent acheter moi je regarde des trucs et je me retrouve solo en fait ah oui je vois bon ça c'était pas très loin je vois rien j'arrive pas à diriger la lampe c'est la droite qui dirige la lampe c'est tout ok un fiche de protestataire oh qu'est-ce que c'est ça ? les curveurs veulent fermer l'usine ok le syndicat fait une offre pour sauver l'usine et notre ville prison de la sorcière je trouve une prison de la sorcière nombreux prévenus furent emprisonnés ici en 1692 ça correspond peut-être à l'époque de la petite c'est encore beaucoup plus vieux ouais t'as raison il y a de marie il y a forcément un truc ouais bah voilà en tout cas si tu vas tester tu me le dis et il y a un délire avec les pseudo-science et les new age des fois c'est l'astain ouais mais lui ça fait plus facile quoi j'avais plusieurs moyens de traverser l'usine j'ai trouvé l'usine justement la fameuse moi je trouve un téléphone j'ai l'entrée par l'extérieur ah oui je vois ça oula ah mais je l'aime pas du tout lui franchement je préfère je préfère vraiment Angela lui pour le moment même si c'est une pédastique bah oui espèce de nulos il doit y avoir un câble quelque part bah oui il faut chercher le câble au lieu de citer là comme un docteur cox mais sans aucune intelligence ok du coup il n'y a pas du tout que docteur cox qu'est-ce que c'est ? quoi ? non 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 oh non c'est tout faux moi j'ai un téléphone sans câble qui sonne personne n'a le portable alors si mais il y en avait une Taylor et ça captait pas et les autres ils sont un peu pétés genre franchement je réponds putain si j'avais pas attrapé un truc j'aurais pas eu de lumière soit prudent ah d'accord Gégé ça ira vous en faites pas moi je vais répondre à un téléphone qui sonne vraiment sans câble normalement je peux pas je peux pas être ici oh qu'est-ce que tu as de gens une femme elle a l'air bouleversée parle lui demande lui des détails où elle se trouve tout ce qui nous aidera à la rejoindre tout le monde est l'Italo ne peut pas voir la donc le 28 juin 1975 le magasin a fait puis-je savoir votre nom ? je marchais et un homme et une femme ont surgi c'est que les magazines j'ai été prise de peur car je ne les avais pas vus approcher tous deux des inconnus leurs habits et leur façon de parler ne m'étaient pas familier ils parlaient de choses qui n'avaient aucun sens je jure ok pas de panique je vous aiderai à vous en sortir si je peux mais dites-moi votre nom oh j'ai été ramené dans le passé il y a un mec à côté là à gauche j'ai été ramené dans le passé les silhouettes noires c'est les gens du passé les quoi ? les silhouettes noires c'est les gens du passé garde-toi de révéler notre secret j'ai l'impression à chaque fois ah je vois le gars avec la voix de tomante c'est lui c'est lui c'est lui qui l'a attrapé la gamine tout à l'heure et il pense qu'elle lui a acheté un sort il pense que c'est une sorcière du coup il pense que c'est à cause d'elle tu vois par contre moi je suis attends 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 c'est quoi ? je me présenterai au coeur d'une affreuse nuit noire avec une sanction qui te fera tomber oula il la menace de fou si elle dit des villes chaudes des villes propos si elle tient des villes propos j'en conjure cette clou ainsi que le juge Weyman ne soyez pas dupes des protestations accusées la tromperie et l'apanage du diable tous ces suppôts feignent l'innocence ils n'ont pas d'autre choix je jure solennellement devant tu que je suis innocente de toutes les choses dont on acquise plus un mot qu'est-ce que nous pouvons faire ? la dame à la voix d'Angéina Jolie là elle est accusée d'un truc elle jure qu'elle est innocente c'est sûrement de appréhension non après on va on va faire silence nous devons rester discrets laissez faire et voir ce qui se passe sauve votre respect révérend je doute fortement qu'aucun de mes voisins qui me connaisse si bien témoigne contre moi ils savent qui je suis elle faisait Tom Hanks oui c'est ce que je dis la voix de Tom Hanks ah what ? moi j'ai une pause ah parce que t'es allé dans t'es allé regarder un flashback c'est ça ? ouais ouais tu te vois saisir un couteau ? y'a qui qui a des bracelets à sa main droite et une bague à son annulaire ? ouais fais voir j'arrive pas à voir si c'est une main de feu je dirais que c'est une main d'homme c'est Andrew mais je te dirais ça je regarderai désolé oh t'inquiète t'inquiète je voulais savoir si c'était normal mais là je suis pas trop bien en fait je suis dans des couloirs très sombres et la caméra c'est Resident Evil et c'est assez horrible moi je vois un procès un procès contre la dame à la voix de Françoise Cadol qui serait une sorcière un truc comme ça il défend sa femme c'est bien pour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du souffle il s'appelle comment ? qui ça ? le mec qui lui fait son procès ? bah je sais pas je peux approcher de la petite ou je peux approcher à gauche ? je vais essayer d'aller à droite je sais pas du tout pourquoi je vais aller vers la gamine je vous prie votre honneur de nous laisser conclure cette affaire sans plus tarder ne donnons pas aux forces du mal l'opportunité de tourner ce procès à leur avantage ah du coup la petite elle est pas bien oh non j'aurais pas dû m'approcher d'elle du coup elle va être puni après ils vont la battre et tout c'est pour ça qu'il fallait t'approcher d'elle pas de lui parce que c'est lui je suis un proche d'elle et du coup elle est elle est en train de elle est en train de elle est en train de se convulser à la peur et il pense qu'elle est possédée je pensais pas effectivement ça ferait ça je voulais la rassurer l'aider nous en aurons le coeur roulette Amy posez la main sur Marie voyons ce qui arrive si j'ai vu juste le contact la libérera de ce mal nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée je sais pas je vais demander qui la relâche allez j'ai eu peur il fait peur parce qu'il a peur attend moi je suis un mot un moment intense là allez relâchez la qui est là qui c'est lui qui c'est lui qu'est ce qu'il va faire oh non ils vont faire du mal il y a un pèlerin là qui va faire du mal ils sont là ils sont là parmi nous ah oui à peine touché par sa main par la vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous priez pour vous on va se retrouver bientôt t'inquiète nous entre ces murs protégez-vous implorez dieu moi je suis trop stressée pour la petite fille et la maman là ou je sais pas quoi se passe oh non je veux pas qu'il aura eu du mal elles ont l'air douche c'était quoi ça c'était réel moi ça m'a paru bien réel ouais sérieusement les procès de sorcière c'était pas il y a des siècles ouais c'était un procès de sorcière la plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans alors pourquoi on vient de voir un comme je l'ai déjà dit je n'ai aucune explication quand la petite fille a fait cette espèce de crise qu'est-ce qui s'est passé d'après toi la fille que j'ai vue dans les bois je la connais cette petite fille c'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois les accusations étaient souvent perfides lancées pour régler un compte ou par pure méchanceté comme cette petite fille qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté comment ça mais c'est pas ça du tout ah mais non ce n'est qu'une enfant elle ne doit même pas se rendre compte que ce qui se passe est qu'elle est parfaitement consciente de la gravité de la situation en tout cas la femme accusée la deuxième Angela elle a eu l'air de nous voir et d'autres personnes également une petite fille qui nous voit débouler comme ça de nulle part elle a très bien pu croire à de la sorcellerie surtout à cette époque là tu peux lui trouver toutes les excuses que tu veux à cette gamine moi je ne lui fais absolument pas confiance arrêtez un peu même nous on ne comprend pas exactement ce qui se passe comment voulez-vous qu'une gamine du 17ème siècle la femme qu'on vient de voir condamnée je l'avais déjà vue à l'intersection son mari vous ressemblait ouais mais on s'en fout de ça c'est ça qui m'intéresse elle était dans la merde et elle le savait c'était dur à voir très bien jetons un dernier coup d'oeil pour vérifier que rien ne nous a échappé ça j'ai déjà vue donc il y a eu des procès de sortir ici même en fait tout simplement je ne veux pas tout de suite sortir j'aimerais bien pouvoir explorer un peu avant oh là quoi ça oh genre j'ai répondu à la poste qu'on s'en a senti d'une maison on est pris du danger à cibiter dans la maison pour tenter de sauver la famille on a dû faire demi-tour Marie elle a accusé Angela d'être une sorcière et Angela vient se faire arrêter chez elle et en fait moi avec moi j'ai vu le procès comment il s'appelle le gars que j'ai ? pas Andrew c'est l'autre c'est la gamine du coup qui accuse ouais 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 c'est Marie et c'est qui c'est qui le gars que j'ai ? c'est pas Andrew mais l'autre j'ai oublié son nom Denis euh non et bah dis toi lui Daniel il était en face donc de son mari qui ressemble à John et l'autre qui ressemble à Angela et il fait mais je vous connais pas mais John c'est toi ? et l'autre il fait mais qu'est-ce qui vous tracasse pourquoi vos habits sont changés tu vois ils ont vraiment tous les mêmes visages que les gens d'avant ouais tout à fait bah oui ils l'ont dit aussi je pouvais aussi à un moment dire son mari vous ressemblait alors que bon j'ai pas dit cette réponse mais voilà clairement le mari ressemble donc ça j'ai déjà vu oui salut Bluezy salut Loris how dare you oh non how are you bah ça va ça va on est en train de jouer à Little Hope avec Envy on découvre totalement ses sympathies et vous comment vous allez des bisous Sam à demain c'est quoi ça ? là je peux Reynolds ok ok où je suis dans les prisons là ? mais ma lampe quoi elle éclaire plus jamais là elle me sert à feuille là je l'écran il est noir bon j'ai tout perdu c'est juste everything ok non non pourquoi j'ai fait ça ? oh non j'ai fait le choix que je voulais pas du tout faire oh j'ai l'impression que je vais entrer dans un c'est moi c'est moi trop fort mais la synchro elle est ouf c'est bien fait hein je pense que c'est parce que des fois on a des moments moi par exemple je pouvais fouiller donc en attendant mais j'avoue que j'étais en face de la porte c'est assez ouf c'est très bien fait ça doit être verrouillé on va essayer de porter la poignée ensemble dans 3 2 1 ah merci let's go 21 sur 5 bah pour le moment 5 mais je pense qu'on n'avait pas d'occasion de mourir en vrai pour le moment hein ok je pense qu'on peut vraiment les aider en fait ouais ouais en fait ça va Angela ah oui d'accord on va aller tout explorer ouais on a fait le bar et on a fait ça c'est ça et là on est dans la ville le prochain c'est le witch trail hmm le chemin de la sorcière ouais le passage c'est complètement débile on sait même pas sur quoi on va tomber là bas elle me demande elle dit si j'avais un lien avec cette femme ah bah oui je sais que la nuit a été rude mais moi je suis optimiste on va s'en sortir lui c'est le good guy sous tes airs d'un taylor tu caches apparemment l'âme d'un guerrier what the fuck putain elle est courageuse Angela se met un peu en tête de l'aider quoi ouais elle commence à se dire que de toute façon il se passe un truc pas net et ah je suis en train de tousser de haut je m'étouffe qui est elle qu'est ce que sa présence peut vouloir dire excuse moi je vais me chercher à boire parce que là j'arrive pas à reprendre mon souffle là tout de suite ouais tu sais donc je vois un cerveau et un coeur pour ceux qui connaissent le jeu le cerveau c'est quoi la santé mentale et le coeur c'est ta vie ça concerne un perso toute l'équipe c'est bizarre ça est-ce que faire start pour vérifier ça à chaque fois ouais c'est c'est chiant ah la vache j'arrivais pas à qu'elle me matou me voilà attention on est parti merci ah tu regardes un peu les relations avec les personnages et tout ouais moi je pense que j'ai raté un peu des trucs dans le mic mais j'étais trop pas à l'aise moi aussi je pense que j'ai raté un QTO fallait pas que je fasse de bruit parce que ça m'a fait sursauter j'ai appuyé sur A alors vous croyez qu'elle apparaît parce que vous êtes là ? tu as une meilleure explication il y a un lien entre Angela et Marie et Marie a accusé Angela Marie est elle-même angulaire à ce niveau là bah attends j'en profite pour te le dire t'as vu regarde quand tu fais start il y a un coeur et un cerveau t'as vu ça ? oui et c'est quoi ? à mon avis le cerveau c'est la santé mentale et le coeur c'est la santé la vie tout autour et euh... et tout à l'heure quand j'ai vu le procès et ben tu vois il y avait Marie qui genre convulsait et euh... et en fait ils ont accusé en gros Angela d'être responsable enfin l'Angela de... carrément et euh... ils ont dit si vous la touchez allez-y touchez là ça prouvera que si vous la touchez que ça se calme en gros ça prouvera que c'est vous et elle l'a fait ? et euh... elle l'a à peine touché du bout du doigt elle a arrêté de convulser du coup je me demande si en vrai elle faisait pas semblant maintenant que tu me dis que Marie l'a accusé ça pourrait peut-être coller parce que vraiment elle a juste touché du bout du didi et hop 24h+, t'es courageuse ouais 30 en fait on est bientôt à 10h là bah le Tom Hanks enfin l'équivalent le pasteur a plus ou moins dit que Marie l'avait accusé et en plus il avait un mandat officiel pour venir la chercher d'accord ok bon à voir si c'est une vraie accusation machin ou si c'est Tom Hanks qui la pousse à accuser enfin voilà c'est à voir enfin la voix de Tom Hanks là je sais pas comment il s'appelle non plus je sais plus j'avais avant mais j'ai oublié cette femme a été jugée des centaines d'années avant que j'arrive ici pourquoi est-ce qu'elle apparaît maintenant réincarnation réincarnation ça se défend vous êtes revenu ici à cause d'elle parce que elle était vous avant et le reste du groupe nous serions tous des réincarnations de ces gens allant à la même fac et faisant la même sortie universitaire je vous l'ai dit je n'ai aucune explication ce n'est qu'une hypothèse ouais je vais faire des petites pauses Joris genre pour manger on va faire une pause dodo de 7-8 heures tu reviendras ah non ouais je prends peut-être une petite pause à un moment de une demi heure ou euh ou vingt minutes une maison à droite une ou deux on verra une maison à droite ouais ouais j'y vais voilà une maison c'est ça que tu veux c'est que tu veux que j'y aille pour pas y aller toi avoue je vais pas me retaper un screamer alors là je me sens pas de scream on est pas eu beaucoup moi c'est vrai qu'elle a pendant cette période il y a eu le chat mais bon y a un truc en dehors ah punaise ah non je peux l'examiner moi d'abord t'as t'as ili oh t'es j ah non t'as dit t'es j t'es c euh t'es c ouais jeune autrice prometteuse morte dans des circonstances tragiques après avoir écrit son premier roman ok ah oui elle est tombée la truc est par terre non tu sais pas comment oui la tête oh ça m'énerve c'est important les poses ouais bah ouais quand euh on dirait la vieille on dirait Angela non mais c'est vrai là vraiment ça me gratouille la gorge bref ça le chemin de sorcière il est tout sur la droite oui c'est bizarre oui c'est bizarre ah je vais voir de l'autre côté oh putain ah non j'ai vu Angela de loin et je croyais que c'était la petite fille derrière la barrière tu sais ça faisait une ombre et en fait juste c'était Angela qui était loin et qui est pas très grande alors t'arrête ? t'arrête ? t'arrête un peu de te racler là ? t'arrête un peu de te racler là ? ah non elle a dit j'ai une peur bleue de l'eau et elle a vraiment peur de franchir un petit ruisseau ah c'est bon d'accord ok et du coup j'ai un peu aidé qui commence ? monsieur lourd apparemment c'est vous le meneur donc il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options je suis d'accord il y a pas un autre chemin ? oui on va même pas chercher ? je rêve on voit rien aussi hein un pont à moitié pété là je suis pas serein j'avoue on est 5 et il y a un certain poids allez allez moi j'ai pas peur je vais passer en fait je pouvais dire honneur aux dames sinon comme un bâtard what ? il veut pas attendre que je sois passé hein ? voilà c'est peut-être là l'après-monnaie sur qu'on a vu ? ouais ouais voilà en plus elle a peur de lourde la boue moi j'aurais dit honneur aux dames justement parce qu'elle était pas lourde ah ouais mais est-ce que peut-être tomo en première ? ah c'est bon on va être séparés on fait quoi ? ne restons pas là bon oh non ça craint c'est pas un corbeau c'est pas un corbeau screamer ah voilà il va paniquer il va faire un awak non ? oh oh non elle va être brûlée ou je sais pas quoi nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution non oh non le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée prions tous en silence pour son âme oh non et elle a une part de l'eau l'autre je suis pieuse je ne mérite point la mort oh mon dieu comment vous aider ? dites moi comment j'ignore comment vous aider vous m'entendez ? vous devez m'aider je veux t'aider je veux faire tout ce que je veux pour t'aider le démon est ici il veille sur son suppôt il veut l'affranchir du chêne Isaac a ton ou de plus plus la présente à faire la volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard le diable lui prête sa force veillez à serrer ses liens C'est le doublage de Thomas, pas Tom Cruise. Ah peut-être Tom Cruise parfois, mais je pense que c'est juste Tom Cruise. Ah bah les deux en fait. J'avoue, je puis moi, Loris, c'est les deux en fait. C'est la voile d'innocence et a pris la forme d'une enfant, c'est elle qui m'accuse. Hmm, ouais en fait la petite elle est méchante tout le temps. Little Hoof ne connaîtra pas le salut. Non mais les deux en fait. Vous gêchez le mal révérend, il est au milieu de vous. Ouais c'est vraiment la petite qui fout la merde tout le temps. NON ! Mais j'ai rien pu faire aussi, il me dit comment vous êtes et je peux... Oh non ! Oh la p... Oh non c'est horrible, c'est horrible comme mort. Vous pouvez rien faire hein, j'ai eu très peu de choix hein. Non ça me rend trop triste. Oh mais c'est un tout petit rue, il n'y a presque pas d'eau en dessous en fait. Qu'avez-vous vu ? Dites-moi. Hmm, bah c'est un mot de truc. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Tu peux rien faire, ah oui d'accord. Votre sosie a été poussée à l'eau enchaînée, elle s'est noyée. C'est pour ça qu'on a vu une sorte de cadavre dans l'eau après. Ouais c'est pour ça. Oh... Ça veut plus ou moins dire que ça. C'était une évitable de tout temps. Je pense ouais. En tout cas dans cette trame là. En tout cas dans cette trame là. Andy et Angela. Ah bah on est bien là. Il dénerve. Très bien, je passe devant. Non mais toi, je t'aime pas du tout. Ok c'est bon, venez me rejoindre. Mais ce que je me disais c'était vraiment pas haut. Ouais c'est ça. En fait ils ont fait ça juste pour passer l'eau mais maintenant ils... C'était pas obligé de vous jeter hein. Vous pouvez vous laisser pendre par les bras. On va vous jeter pas très haut. Ouais mais ça fait un petit choc pour les filles. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? On est derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrêtez-toi sur le bruit ! Arrêtez un anjeu là. Oh là là là, la fausse. Oh là là, l'on retient. Dégage êtes-vous ! Il est remonté vite lui. Merde ! Oh c'est ça, c'est ça ! T'es pour ça qu'on voit des chaînes chelou. Claire aide ! Aide-moi ! Attendez, attendez ! Je reviens bientôt John ! Tenez bon ! Ah bah j'ai Dante de l'acquard moi ! sautez et accrochez-vous à moi ok ne me lâche pas oh putain si je rafle mon cul t'es eu tu meurs ça te bat et quitter eux c'était sûr qu'il allait vers anjala d'abord bah oui évidemment c'est logique c'est elle qui a l'air d'avoir un lien avec tout ça bah oui je dois pas dire que les autres risquent rien non mais l'autre du coup il pouvait il avait tout le temps d'essayer de trouver un moyen de s'échapper oui c'est ça de toute façon on avait vu dans la première oh non ça gâche un peu le truc ouais pfiou il s'en est vraiment fallu de peu pour angela bon on a réussi ils vont bien je suis contente pire que la mort quoi qu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort eh bien bravo aucune perte tragique jusqu'ici ah on nous félicite les choses auraient pu se passer autrement ouais on aurait pu perdre d'autres premiers trucs maintenant je pense oui augmente une sorte d'armes pourrait s'avérer utile à présent vous ne croyez pas vous auriez vraiment dû explorer avec plus de soin il est trop tard hein oh le bâtard j'ai entendu les garçons ont des idées intéressantes pourriez-t-il comme Andrew le suggère être les réincarnations modernes de leurs alter egos du passé ou préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel affirmant qu'ils sont tous morts oui mon rêve vivait encore au-delà de la vie alors la tempête commençait pour mon âme je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit c'est possible je suppose le chauffeur de bus en sait peut-être plus ah oui mais bon il est disparu vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade sosie d'autrefois sorcière, fantôme, mort, horrible démon qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles nous finirons bien par savoir on m'a accordé la permission de vous offrir un indice un seul on tente est-ce qu'on prend un indice ou pas moi j'ai mis oui moi j'ai vu que tu avais mis oui alors je me voyais aussi puisque c'est du lore en fait william shakespeare ah voilà d'accord mais si on n'a pas vu de william je l'ai rencontré une fois je vois tout le monde bon c'est plus intéressant s'il y a des petites interactions oui acte 5 scène 1 et puis elle nous donne des infos sur le lore finalement de bien vouloir lui pardonner d'avoir provoqué la mort d'hermione faites ce que le ciel a déjà fait oubliez vos offenses et avec lui pardonnez-vous d'accord ça nous aide pas du tout bah pas maintenant mais peut-être dans un autre contexte aussi terrifiante soit la situation pardonnez nos offenses vous devez y retourner je suis deck pour l'arme je suis sûr que c'était dans le magasin mais je voulais pas mais en fait pareil j'ai quand même enfin il y a un truc que j'ai pas fouillé parce que ça me faisait stresser mais il y a surtout un événement j'ai appuyé sur A et ça m'a bloqué ça me l'a lancé je pouvais plus revenir en arrière pareil j'avais évité la porte mais d'accord oui non mais c'était quoi cette monstruosité j'ai jamais rien vu de pareil c'était ton double c'était une vision de cauchemar vous avez vu cette horreur sa bouche béante son regard mort sans âme n'y pensez plus c'est fini j'ai failli mourir s'il m'avait attrapé il aurait pu vous avez eu la peur de votre vie et nous aussi mais au moins on s'en est tiré vivant ah c'est toi qui la joue c'est vrai plus de peur que de mal je crois que maintenant ça va aller cette chose cette abomination est toujours là elle est peut-être même à nos trousses euh ah bah je me demande ce qu'il entend par là j'ai vu ces chaînes les mêmes que la femme qui a été noyée pour moi ce n'est pas une coïncidence l'un de vous sait-il où sont passés Taylor et Daniel ils ne doivent pas être bien loin ah il nous suit encore non ouais ouais derrière ah oui oui partout ah on joue la même scène on est dans un cimetière on est dans un cimetière ah oui ah il est quoi il est beau ouais si on continuait on n'aime pas cet endroit moi ça va je ne me sens pas plus oppressé que d'habitude on se sépare moi je vais à gauche là tu vas à droite non 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 si comme ça on explore mieux je vais trouver la porte pour sortir je ne sais pas si j'appuie ou si ça risque de attends j'inspecte un truc je pense qu'elle est fermée à la store décédé le 13 février 1699 factum piri infectum bon on attend toi ah oui ah merde pas grave je pense que j'avais j'en doutais mais pour moi c'était sûr que c'était fermé en fait je ne sais plus que c'était juste à côté je pense qu'à part trouver ah c'est chiant ça putain gaffe oh on est d'accord vous regardez un peu à votre droite les gens des fois ils ont une vision à 25 ou 30 degrés on devrait s'éloigner de ce pont je suis d'avis de mettre le plus de distance possible entre cette chose affreuse et nous je pense que Daniel et Taylor on seront d'accord laisse-toi l'autre à couvert oh ça ne faut pas que je le foire ah les bâtards ils changent ça va ça va ça va c'est ça que j'ai vu au loin tout à l'heure mais c'est oh mais oui alors lui il a fui de fou ça tout à l'heure lui John il a fui comme un connard moi j'ai à peine compris ce que c'était je croyais que c'était un gars sur un vélo je me suis dit bah c'est pas grave on va pas aller voir il est même pas allé voir en tout cas il nous a pas entendu mieux vaut éviter de le croiser selon moi je sais pas moi je pense qu'il est pas dangereux les derniers mots de cette femme résonnent dans ma tête il est carrément louche bien sûr que si après dangereux je sais pas non bah tout est louche mais c'est ce qu'il peut nous apporter des réponses tu vois on commence à avoir des réponses on sait qu'on l'a Angela du temps la vieille qui t'attrape en fait finalement c'est des choses qui te donnent des infos et ça permet de la voir bon ça surprend sur le moment mais c'est pas négatif en théorique même si ça nous donne des infos je vais rentrer jeter un coup d'œil et les autres ils font quoi là je veux être à leur place moi ils ont été poussés dans le monde mais je sais pas mais voilà comment ça va ça va aller je me demande si cette chose va essayer de nous retrouver je crois pas qu'il soit après nous qu'est-ce qui te fait dire ça on a une conversation ce moment faut qu'on reste près l'un de l'autre non mais il y a en raison tu crois ça et moi qui espérais pouvoir aller me balader bien tranquillement toute seule on va être soit sarcastique soit dragué c'est bon c'est pas le moment là je crois en Belgique oui 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 c'est vraiment vrai j'ai un plat de chauffant à côté de moi je vais le sortir c'est rien je suppose j'ai entendu quelque chose which trade ok ça me plaît pas trop je préférerais passer ailleurs pas certain qu'on ait le choix ouais on est witch sympa comme balade j'ai pas vraiment envie d'y retourner c'est vrai qu'on monte petit à petit je vais pas trouver en me baladant sur la map c'est une manière de voir nos chapitres je pense deux degrés chez toi je crois qu'on est chez moi ah ouais ça faisait trois tout à l'heure j'ai envie de faire moi maintenant ah ouais non mais cette chose est peut-être encore là cachée dans l'eau non on l'a semé il y a longtemps j'en suis sûr ouais trois degrés par un moment oh merde tu passes devant hein t'es plus légère que moi tu devrais y aller y'a pas moyen que je traverse ce pont de merde c'est mort pour rejoindre les autres c'est par là on n'a pas le choix faut qu'elle passe en premier non rabaissez oui bon je vais traverser et toi tu me suis si le pont s'effondre pas comme tu veux on a eu envie de séparer let's go tu avances tout de suite on va ah qu'est-ce que c'est que ça tu vois ce que je vois cet endroit est un immense monument aux morts c'est plus sûr il n'a pas un procès d'essentiaire ah oh bah c'est oui bah d'accord on sait qui c'est du coup tirons l'Odyssée oh putain 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 mais ça c'est pas il va nous envoyer dans l'autre monde mais ne touchez pas je vous en prie c'est John Marie Marie je suis par ici Marie la source de tous les mots est là c'est la gamine qui est maléfique je comprends pas ma chère et tendrémi elle l'a proclamé juste avant d'être exécutée afin que le mal cesse il faut arrêter Marie ouais c'est bizarre quand même on peut savoir qui vous êtes pourquoi vous ressemblez à John je ne saurais trop vous répondre peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange je la vois ouais c'est la petite c'est elle qui est responsable de tout où l'as-tu dénichée je l'ai fabriquée de mes mains je la prends pour ton bien le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope le risque est grand mon abattard je veux la garder hmm que dalle aucune ligne téléphonique ok alors on est bel et bien coincé ici vous ne les avez pas vus ? non toujours pas j'espère qu'ils n'ont pas de problème on aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus je me demande où il est hmm pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles ? hmm et l'impression qu'elle veut que nous la suivions oui bon vous voulez la suivre elle pourrait s'en prendre à nous nous tendre un piège les deux petites filles l'une est du passé et celle-ci est de notre époque peut-être que l'enfant que nous voyons est disons un reflet de celles qui vivaient ici au 17ème siècle on ne devrait pas attendre Daniel et Taylor ? s'ils devaient passer ici nous les aurions vus c'est vrai qu'il y a eu prudence je ne sais même pas ce qu'il y a eu il se met encore à se barrer en courant l'autre oui il fait ça tout le temps il est insupportable c'est dégoûtant on va se faire choper oh elle est toute seule elle est juste à côté oh la jambe j'en ai raté aucun j'en ai raté aucun non pas moi il faut aller l'aider bah oui s'il vous plaît mais il te retient connard aide-moi à descendre ah d'accord je pouvais dire tout l'inverse aussi laissons-la j'ai raté aucun QTE ça me savait à rien peut-être que ça a empêché qu'elle soit blessée parce que j'en ai pas raté non plus et au final regarde elle a fui après j'en ai raté j'avoue Angela ? Où êtes-vous ? elle est là ? de toute façon on sait qu'elle est passée c'est tout ce qui reste c'est lunettes super super abandonne vite il y avait l'autre tunnel ? j'en explorer un petit peu mieux quoi il y a un gamine il y a un gamine il y a quelque chose qui bloque la porte viens m'aider s'il te plait il y a quelque chose qui bloque la porte il y a quelque chose qui bloque la porte il y a quelque chose qui bloque la porte d'ici c'est un chat mais vous devez c'est le site tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres, s'ils ont survécu. Bon, avant d'ouvrir les portes, je propose... Oui, je ne vais pas ouvrir, je regarde dans un bouquin. Tout à fait, je me suis dit pareil. Elle pourrait avoir un lien avec Marie ? Certainement. Procède et sorcière. Comment et pourquoi, je n'en sais rien. La Nouvelle-Angleterre. 7 dollars. Ok. Ah là là, c'est horrible par contre. De quoi, de quoi ? Oh. Quoi ça ? Oh, les sans-visages ! Je les vois sur TAPOV. Attends, je vais aller voir. En fait, tu vas vite comprendre pourquoi c'est des sorcières. C'est un musée. Mais je les ai vus dans la vision. Oh putain. Ouais, c'est la foule. Oh, il y a une petite fille là-bas. Ah, tu l'as vue ? Oui, j'ai vu Bessir. Je crois que j'ai entendu, moi. Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Il y a un maniage de Marie. Amy. C'est elle. C'est Angela. Elle s'appelle Amy Lambert. C'est son portrait là, que je regarde. Ah ouais, d'accord. Amy est acquisée des sorcelleries par la jeune Marie Milton, qui prétendait l'avoir vu voler sur une branche de saule. Eh ! Quand la cour... Putain, regarde ça ! Ah merde, t'as fait un truc. J'ai juste regardé une poupée. Euh, pas de... Désolé. Putain, j'aime pas ça. Ça, c'est relou, parce que si tu fais une interaction, tu ne sais jamais ce que ça va faire. C'est ce que tu réalises, de ne pas savoir ce que tu fais, mais... Ouais, c'est vrai. Je l'ai déjà vu. Mais oui, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, je vais l'inspecter. Et j'ai eu une description. Sur la route, près du bar Miteux, où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Oh putain, on voit des... On voit le gars derrière. Non, mais c'est une... C'est encore un mannequin. Elle nous a peut-être... Conduit ici... Pour nous montrer ce truc. Oh, elle est là-bas. Ouais, elle est là-bas. On la brûle ? Je peux choisir de la brûler ? Ou on la remet où elle était. Putain. Oh, je ne sais pas. Oui, tu as raison. Ouh. Je me suis quelque peu laissé emporter. Il fait flipper quand même ton perso. Il fait flipper, John. On la remet où elle était. Je ne sais pas de la brûler. Moi non plus. Je pense que juste, on va attirer son courroux à la petite et c'est vraiment pas... Ouais. C'est vraiment pas le meilleur truc. Il y a une petite plaque ici. Ouais, je regarde ça. J'en ai une autre petite là-bas. Je pense que ça ne va rien faire. Oh. J'ai pas ré que toi. Moi, Marie Milton, déclare dans la vérité quant au mal dont j'ai pu être témoin. Avant le jour du sabbat, Madame Amy, près du Fren, a communiqué avec Black Samuel. Un esprit vivant sous la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme. Puis elle a tourné trois fois autour d'elle-même et a accepté de servir l'esprit et de lui livrer les enfants du village. Mais oui, regardez ce qu'on a vu. Ah oui, c'est le truc, ouais. Ensuite, elle a confectionné une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque lui résisterait. Ceci n'est qu'un exemple d'effet ignoble dont j'ai été témoin. C'est pour ça qu'ils ont tenu ce procès. Des gens qui s'y ressemblent étrangement. Attends, 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 attends. Et la petite Marie a balancé tout le monde. Marie dit que c'est la poupée qui a été maudite par... Par Amy. D'accord. On a vu une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque lui résisterait. C'est très vague. Ouais, c'est très vague, ouais. Et du coup, on voit sur la photo... C'est-à-dire que cette poupée... Dans la photo que j'ai vue, la peinture, on voit le fait qu'elle fait genre... Elle convulse la gamine et que c'est au procès et tout. D'accord. Et tu vois, la poupée du coup... La petite, c'est elle qui a l'air maléfique. Mais la petite du présent a l'air maléfique, je dirais. La petite du passé... Mais non, mais c'est elle qui a l'air... Mais est-ce que c'est vraiment la petite du passé qui a accusé au final ? Je ne sais pas. Vu qu'il y a une histoire de... Attends, il y a un autre truc à défaire. Euh... Ouais, alors ça par contre, c'est une fenêtre, ça. Mon petit chat, je m'en doutais. Je m'en doutais du petit chat. Je l'ai fait comme ça une vie, il n'a pas eu le screamer. On a levé une autre porte, là-bas. Je veux qu'on aille voir l'autre part, vite fait. Euh, oui, puisque celle-là, de toute façon, il n'y a pas d'interaction, j'ai l'impression. Si, si. Ah oui ? Ouais, moi j'ai. Ah oui, je n'ai pas essayé. Ah oui, tu as raison, on va voir l'autre. Sortir, il y a écrit. Ah, des fois il t'écrit. Ah, il le... Ok, il faut faire gaffe. Il faut juste bien regarder, il le dit. Alors tout à l'heure... D'accord, quand il y a une interaction, il y a écrit... Quand il y a écrit inspecter et tout, la plupart du temps, ça devrait être bon. Sauf ce truc particulier. Donc genre ici... Ouvrir. J'ouvre. Oh là, on ne peut pas en fait. C'est juste ça, d'accord, je m'en doutais un petit peu. Ou alors ça aurait été dans... Ok. Ah, et ici aussi, je peux ouvrir. Bon, la petite... Du... Présent comme la petite du passé tienne à la poupée. On est d'accord. Alors je ne sais pas, hein. Peut-être qu'elle veut qu'on la brûle, justement, la poupée. Parce qu'elle considère qu'elle est maudite. La petite du passé, je veux dire. Mais en même temps... En même temps, elle avait l'air d'y tenir, alors c'est chelou. Tu peux sortir, je comptais revenir. Eh, on peut sortir par là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je pense pas que c'est la poupée qu'elle voulait nous amener. Mais par contre, elle nous amenait dans un musée où on a pu comprendre un peu ce qui se passait. On a les détails de pourquoi elle l'a livré. Donc pourquoi elle aurait menti ? Surtout que c'est très détaillé. Elle l'a vue sur un balai, autour d'un chêne. Elle l'a tourné trois fois sur elle-même. Elle a parlé à un chien qui avait la voix d'un démon. C'est très bizarre. Presque plus de batterie. Ça capte pas de toute façon. Ouais, c'est ce que je me suis dit, je l'ai vu sur mon écran. Il faut avoir moins de rejoindre les autres. Mettre un icône de low battery, c'est pas vrai. Vous êtes suivis, je vous rappelle. T'entends ça ? Il y a eu comme un bruit, je sais pas trop. Un chien ? Non ? Angela ? Professeur ? Ah bah oui, bien sûr. Et vous là-dedans ? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici ? Ils sont où, les autres ? Sûrement aussi paumés que nous. Tu crois qu'ils nous cherchent ? Possible. Angela n'en a rien à foutre que choix perdus. Ça, c'est sûr. Oh là là. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. Oui, c'est une commère là-dedans, ça. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment bavé. Mais elle est pas si dure que ça. Ouais, admettons. Je te marie. 10 balles, qu'à personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. 10 balles, je touche pas à ça. Je te parie 1 juin qu'il n'y a personne, ouais. Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure ? Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais bon. Non. Ou alors, elle voulait dire, je parie pas avec une expression américaine un peu, genre. Je sais pas, elle dit, je touche pas à ça. Ouais, ouais. Ouais, peut-être que t'as l'appris au... Non, mais elle fait pas de blague comme ça, elle. Elle est arcastique. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a peut-être une expression américaine qui ressemble à Je Touche Pas à ça, qui veut dire, en gros, je te suis pas, tu vois. Ouais. Peut-être. Mais bon, c'est bizarre que ça a été traduit bizarrement comme ça. Là, je peux entrer, visiblement. Moi aussi. Bon, bah, on entre par des ombres différents. Ça me semble bien. Oh, bah non, en fait, je peux pas. Ça non plus. Ouais. La fenêtre, j'essaye par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était la bonne entrée. Je vais te faire un petit chocolat chaud après. Je me ferai un petit chocolat tout à l'heure, ouais. Peut-être pas chaud. Et tu me dois d'y balle. Je te dois que dalle. J'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. Le bruitage, quoi. C'est le bruitage, quoi. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant. C'est du pitté, tu vois. C'est déjà ce que ça va donner. C'était tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah, non, 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 non. Elle a la même réaction que moi. Viens plutôt me rejoindre. Ça faisait longtemps. C'était... Je pensais que c'était un autre moment où il ouvrait la fenêtre. T'as vu comment il est entré ? Il ne s'est pas baissé. Oh, putain, c'est là ? Oui. T'as entendu le sursaut d'ennemi aussi ? Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. Ah, il a hurlé. J'ai rien dit. J'ai vu quelque chose. Tu vas où comme ça ? Mes oreilles ont crissé. Tu es sûre que c'est prudent ? Non. On s'en doutait. On s'en doutait. Je suis dans le passé. J'ai juste entendu un bruit. Il m'apparaît clair que vous, Tabata, êtes celle qui a donné à l'enfant cette chose abjecte. Vous allez me suivre. Marie, dis-lui d'où vient cette poupée. Que tu l'as fabriquée toi-même. Tu dois confondre ma chère soeur. Cette poupée ne m'appartient pas. Oh là. Non mais la gamine, c'est la gamine. C'est trop chelou. Comprenez-vous pourquoi je requière votre aide ? Pitié. Confonter l'enfant ou prendre la poupée ? Confonter l'enfant ? Ok. L'enfant est possédé. Non, putain. J'étais sur une prémonition. Ok, je t'ai pu te cacher derrière une pierre. Mais je n'ai pas vu la suite. C'est bizarre, il y a un décalage. Parce que moi, ça fait genre une minute que la scène a commencé. Je crois que je t'entends dans le passé avoir ton procès. Oui. Tout à fait, je suis sans le passé là. Je suis derrière une porte. Ok. C'est bon. C'était quoi ? Il y avait des voix. Attends. Oui. Ici. Ici. Qu'est-ce que c'est la prémonition ? Euh... Enfin là-dedans. Image, image. C'est ça. C'est celle-là. En bas à droite, la dernière. Elle va voir en entière. Ah ouais, mais moi, je ne vois pas celle-là. Vu que t'en as... Oh merde, mais il faut qu'en fait, je fasse les prémonitions après toi. Bon, c'est pas grave. Je ne les débloque pas, celles que je ne vois pas. Ouais, je ne l'ai pas vue, celle que tu as vue. Du coup, on voit quoi ? C'est quoi la prémonition que tu as vue ? Celle d'en bas à droite, mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Vas-y, montre-la. Tu la... Je la mets. Ah, elle se cache. Mais bon. Ok. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'elle se cache. On ne voit pas. On ne voit pas. J'aurais voulu savoir. Oh, le 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2. C'est même ainsi. J'ai vu mon putain de double et elle m'a regardé fringuée chelou et elle parlait bizarrement. Je ne comprends pas. Ben, voilà ce qui arrive quand on part se balader sans prévenir. Va chier, Daniel. Je croyais qu'on me protégerait. C'est n'importe quoi. T'as fait qu'avancer ? Celle qui me ressemblait à mon bon. C'était quoi, cette réacte ? Ils l'ont traîné dehors comme une funel. En fait, je ne pouvais rien faire d'autre. Oui, je sais, mais du coup, j'ai bien raison. Je lui ai dit en plus au début, reste près de moi. Ouais, ok. Reste près de moi. Ben, avant. Oui, oui, ben. Près de moi. Un couteau. Bah ouais, non ? Prends le toit, si tu veux. Ah ouais ? Allez. Je pense. Je vais garder ça sur moi. Tu te bats souvent au couteau ? Je suis presque sûre que je saurais me défendre. Une prémonition un peu flippante, ça peut être bien. Mais je suis sûre qu'il peut servir dans les deux. Trajecteur actualisé. Aïe. Bon, l'angle fait qu'il est impossible de voir quelque chose d'intéressant. Je vais sortir, moi. Je vais voir si je peux voir une prémonition, moi aussi. Ah là, il y a un bouquin. Je le regarde. Non, 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 non. Putain, j'ai fait après de la porte, fais chier. C'est pas grave, je pense qu'elle sera dérouillée. Ouais, j'espère. Sinon, il te dira sortir. C'est une buble. Ok. On n'aura plus sans doute. Ah, je peux l'ouvrir. Oh. What the fuck ? Secret trouvé. Les éléments étant loin de leur place habituelle, les parties homogènes sont bloquées. Il est possible de réduire chacune d'elles à leur forme élémentaire. Il est bien produit par le déplacement d'un point, ça doit être la même chose. Corps, âme, esprit. Monat hieroglyphique. Triple magie des pères fondateurs ? Waouh. Non, du déplacement habituel d'un point. Ok. J'ai trouvé un truc qui était bien caché pour vous. Ah. Acte de renoncement de Lambert. Cet acte a été dressé contre Joseph Lambert par le révérend Simon Carver, qui a persuadé le conseil de Little Hope de saisir les terres de Lambert dans le cadre d'un conflit. Il y a des disputes dans la communauté. C'est peut-être le marien. La femme de Joseph Lambert, c'est Amy. Il est possible que cela ait mené aux accusations selon lesquelles la femme de Joseph, Amy, ce serait à donner à la sorcellerie. Il y a un des pendus qui est tombé. Je t'attends ici, moi. Il y a toi qui marche là. Là, je marche plus là. T'as retrouvé la poupée ? Ah, on va voir. Évidemment, elle n'est plus. Ah ! Ah, toi aussi, t'as eu une chute. Putain. Elle n'est plus, la poupée. Oh, merde. À chaque fois, c'est la poupée. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Les boules. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois ? C'est trop bizarre. Trop bizarre ? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question, que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. Heureusement que t'es pas sur hors-parleur. Oui, effectivement. Bon, il vient juste aller se coucher. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On sort ? Ouais, on a fait le tour. Ah ouais, ça me fait partir direct. Ouais, c'est ça. Il y a deux fois qu'on le visite. Oui, c'est bon. Ce qui était important, c'était ça. On a quand même à choper un coup de dos. Oui, ça c'est assez exceptionnel dans un jeu comme ça. On a une arme sur nous. Bon, elle sera ultra situationnelle, mais c'est bien. Ça revient à couper de cordes. Ah, évidemment. Alors, commencez-vous à y voir plus clair ? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela, inlassablement. Oui, c'est vrai. J'espère vraiment qu'elle va bien. Hum, le couteau. Désormais, enfin, quelqu'un a une arme. Ça se dit, vous avez la même réflexion. Elle pourrait être utile. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. Oui, hein. Moi, ce que je cherche, c'était quoi l'autre indice, déjà ? C'était quoi l'autre indice ? C'était un poème de William Shakespeare. Il disait, en gros, qu'il faut savoir pardonner. C'est un peu ce que j'ai que compris. Ah oui, c'est ça. C'est qu'il faut savoir pardonner. Oui. Non, j'ai pas écouté. D'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé et chaque pêcheur un avenir. C'est marrant, ça, par contre, qu'il précise cette petite phrase. Ah, c'est né qu'une enfant. Ouais, bah de toute façon, c'était que pour l'enfant. On dirait qu'on a la chance. Oui, non, mais c'est marrant qu'il le précise encore plus. Non, mais c'est qu'il n'y a vraiment qu'une enfant. Techniquement, il y en a deux. Oui, comme un peu tous, mais c'est vrai que l'enfant, c'est... Donc, je veux dire, il pourrait très bien y avoir une mauvaise et une bonne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça ? Ah, peut-être. Ça, tu vas avoir un flashback. Ouais. J'aurais dû prendre le couteau. Bon, c'est la merde. Tu te rappelles sur le trottoir ? Le traité s'entravé. Le gentil est décédé dans les conditions mystérieuses. Ok. Tu te rappelles sur le trottoir, l'espèce de pique ? Eh bien, là, je suis à deux doigts de me le prendre dans le nez. Ah. Ah oui, d'accord. Oui, je m'en rappelle. Il y a un délire avec l'autrice, là. Bon, voilà. C'était quoi les deux initiales ? J'y sais ? Tc, 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 je crois. J'ai beaucoup de noms, là, j'ai Thomas. Thomas Latra. Ok. Je kiffe le jeu. Je sais pas si c'est toi, mais je suis bien. Eh bien, moi aussi. Tu passes un très bon moment et... Tu passes un putain de moment. Ouais, franchement, ouais. Je m'attendais pas à accrocher autant. Je m'attendais pas à ce que le gameplay me plaise autant, aussi. Ouais, c'est trop cool. Super bien foutu. Je découvre un nouveau style qui me plaît, franchement. Apparemment. Et ça, c'est grâce à vous, le chat. C'est au-dessus de ciel. C'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, Loris. Ouais, il y a un petit truc, là. Je sais plus c'est qui qui nous a un peu incité à le tester, mais c'est trop bien. Je crois que c'est Vendulz. C'est à qui ? Non. Ah, peut-être. Ah, c'est Vendulz ? Moi, j'aurais dit Vendulz. Tu dis Vendulz ? Moi, je dis Vendulz. Oui, oui. En fait, c'est parce qu'au début, je pensais que c'était un I avant. D'accord. Et c'est resté maintenant. Et voilà, maintenant, c'est devenu juste mon surnom pour lui. Des fois, je dis Vendulz, mais avant du temps, je dis Vendulz. Et puis Vendulz, c'est j'aime bien. Tu le relises pour dire Vendulz. Et sinon, tu auras ton réflexe, on va dire. Si tu le lis sans attention, tu sais, en mode autopilote, tu regardes le chat, tu le dis à la force. Il y a un délire avec l'auteur. Ça fait plusieurs fois qu'on voit un message sur cette autrice qui est morte. Oui, mais... Il y a genre, je ne vois pas le lien pour le moment. Mais ce n'est pas la seule. 1856. Tylee Johnson. Ça commence par un T. Tylee Johnson. Ça se trouve un autre nom, tu sais. Tylee Johnson Kathleen. Ah oui. Et Kathleen Johnson, je n'en sais rien. Little Hope, pour moi, c'était le meilleur jusqu'à David Innocent. Elle est morte chez elle. David Innocent, c'est le nouveau qui est sorti, ouais. Mais oui, t'as vu ? Et c'est en plus encore une autre époque. 1800 et quelques. Et ça, je me dis... Attends, 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 c'est quoi ce délire ? Je ne vois plus rien. Attends. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis peut-être trop éloignée de toi, non ? Ok. Tu es là. Ok. Vas-y, avance par là. Par là ? En face de toi ? En face de moi. Je crois que... Putain ! J'étais en train de passer dans l'autre monde, en fait. Ah ouais ? Attends, 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 c'est pas possible. Incroyable. Là. Ok. Regarde. Je vais là, ouais. En fait, j'entends une musique. Ouais, ouais. Mais moi, ça devient tout sombre. Regarde mon écran. Toi ? Moi, je n'ai pas comme toi. Mais j'ai une vision, là. Attends, il y a quelque chose. Attends. Ah si, là. Je pense qu'en fait, c'est juste les bords de map. Oh non, je sais, regarde. Oh putain. En fait, tu as l'effet de la forêt kokiri, je crois, un peu. Le jeu me force, en fait, il me fait... Si, c'est ça, c'est quand on est... Trop loin ? Quand on est hors map. En fait, tu vas continuer à avancer et tu vas te retrouver sur la route dans l'autre sens. Le sens inverse, comme au tout début du jeu. C'est ça, en fait. C'est qu'on arrive trop dans la... Dans la buée. Mais là, je n'arrive même pas à me barrer. Merci. C'est bon. Je vais rester près de toi. J'aurais dû faire une nouvelle VOD après le monsieur qui parlait. Bon, on va voir. Ouais, ou ça fera le plus long. On finit cette scène. Et puis, je ferai... J'espère pouvoir demander pardon à Angela. Il y a tellement de trucs qui nous sont tombés dessus ce soir. Et on mieux vaut qu'on aille jusqu'à la prochaine fois où il parle et on est dessus 4A. Oui. C'est pas mal de d'avoir un match. Après, ça fait quand même 1h30, presque. Donc, je ne sais pas. Non, mais tu claseras. Le truc, c'est que tu auras un repère très facile à choper. La discussion, tu vas jusqu'à la fin du dialogue. Quelle discussion ? Que le mec nous parle dans la biblio. Ouais, non, je vais coûter là. Bisous, VOD. Sous-titrage Société Radio-Canada